Musique Trois jours après leur arrivée au cottage, le temps changea. Et un matin, en se réveillant, ils virent que la neige avait disparu, que le vent venait du sud et que le soleil brillait, de sorte qu'on eût dit « le commencement du printemps ». M. Tibric mena sa renarde dans le jardin après le déjeuner, resta avec elle quelque temps, puis rentra pour écrire des lettres. Quand il ressortit, il ne la trouva plus et tout déconcerté se mit à courir dans le jardin en l'appelant. A la fin, il aperçut dans un coin près du mur un petit tas de terre. Il y alla vivement et vit qu'il y avait là un trou fraîchement creusé qui paraissait passer sous le mur. Il courut hors du jardin pour examiner l'autre côté du mur, mais ne trouvant nulle trace de trou, il comprit qu'elle n'avait pas eu le temps de traverser. La suite prouva qu'il en était bien ainsi, car en introduisant son bras dans le trou, il frôla de sa main la queue de la renarde et entendit distinctement le bruit des griffes qui creusaient la terre. Sylvia, pourquoi faites-vous ceci ? Essayez-vous de me fuir, je suis votre mari, et si je vous tiens enfermé, c'est pour vous protéger, pour écarter de vous les dangers. Montrez-moi comment je peux vous rendre heureuse et je le ferai. Mais n'essayez pas de vous séparer de moi, je vous aime, Sylvia, je vous aime. Vous voulez me fuir et vous échapper dans un monde où votre vie sera toujours menacée ? Il y a des chiens partout et ils vous tueraient si je n'étais pas là. Allez, Sylvia, sortez d'ici, sortez. Mais Sylvia ne voulut rien entendre et il attendit en silence. Puis il lui parla de façon différente, lui demandant comment elle avait pu oublier sa promesse de ne pas sortir seule, et comment elle pouvait si follement manquer à sa parole, maintenant qu'elle avait tout un jardin à sa disposition. Mais elle ne fit aucune attention à ses discours. Alors il laissa la colère le gagner, maudit son entêtement, et lui dit que si elle persistait à se conduire comme un damné renard, il saurait bien en venir à bout. Ses discours la fit sortir tout de suite, et elle regarda son mari avec autant d'étonnement ingénu que si elle avait ignoré la cause de sa colère. Dans l'après-midi, il lui permit de sortir. Quand un peu plus tard, il jeta un coup d'œil dans le jardin, il vit que sa renarde avait grimpé dans les branches d'un vieux poirier et qu'elle regardait par-dessus le mur. Elle en était si peu éloignée qu'en avançant un peu plus sur la branche, elle aurait pu sauter de l'autre côté. M. Tibric courut dans le jardin aussi vite qu'il le put. Sa femme le vit, parut effrayée, fit un bon maladroit vers le mur, le manqua et retomba brusquement sur le sol où elle demeura sans connaissance. En arrivant à elle, M. Tibric vit que sa tête s'était repliée sous elle dans sa chute et que son cou semblait brisé. Il comprit qu'elle était bien morte, et considérant l'affreux malheur que la Providence lui avait envoyé, il blasphéma horriblement et demanda à Dieu de le foudroyer sur le champ ou bien de lui rendre sa femme. « N'était-ce pas assez de me ravir ma chère femme en faisant d'elle un renard ? Et faut-il encore que vous me ravissiez ce renard qui a été ma seule consolation, mon seul réconfort dans l'affliction ? » Alors il éclatant en sanglots se tordit les mains et demeura pendant une demi-heure dans un état de chagrin si violent qu'il ne se souciait plus de rien, ni de ce qu'il faisait, ni de l'avenir, mais pensait seulement que sa vie était brisée. À la fin, épuisé et comme tout engourdi par son malheur, M. Tibrick se leva et rentra dans la maison. Bon, il n'y resta que deux minutes et ressortit un rasoir à la main, car il avait l'intention de se trancher la gorge. Tant ce premier paroxysme de désespoir lui avait fait perdre le sens. Mais sa renarde avait disparu. Il regarda un instant autour de lui, est stupéfait, puis soudain furieux. Il pensa que quelqu'un avait dû voler le corps. La porte du jardin était ouverte, il y courut tout droit. Or, cette porte donnait sur une petite cour où pendant la nuit on enfermait la volaille. Du côté opposé au jardin étaient deux grandes portes de bois assez larges pour laisser passer une voiture et assez hautes pour empêcher un homme de regarder dans la cour. Quand M. Tibrick pénétra dans cette cour, il trouva sa renarde qui sautait contre ses portes folles de terreur, mais plus vivantes que jamais. Il courut à elle, mais elle se dérobaille. Il lui aurait échappé s'il ne s'était saisi d'elle. Elle lui montra les dents, mais il n'y fit aucune attention. L'enleva d'un seul coup dans ses bras et l'emporta dans la maison. Quelques heures se passèrent avant que ce pauvre et naïf gentleman commença à soupçonner la vérité. C'est-à-dire que sa renarde lui avait joué un tour et que tandis qu'il pleurait, sa perte en des termes si déchirants, elle avait simplement fait la morte pour se sauver plus facilement. Si les portes de la cour n'avaient été fermées, ceci par pur hasard, cette ruse lui eut procuré sa liberté. Il recommença donc à souffrir. Et bien que la tristesse de la savoir perfide ne fut rien à côté du chagrin de la perdre. C'était pourtant un tourment plus subtil et plus durable. La boudrie et la mauvaise humeur de sa femme durèrent tout le jour. Elle se tapit loin de lui et se cacha sous le sofa et ne put l'en faire sortir. Le soir, il la porta dans la chambre à coucher, mais elle continua à bouder et refusa de manger. Elle but pourtant un peu d'eau pendant la nuit quand elle le crut endormie. Le lendemain matin, il l'atteint enfermé, mais dans l'après-midi, il la lâcha dans le jardin après avoir ébranché le poirier pour rendre impossible les exercices d'escalade de la veille. Quand il revint, une demi-heure plus tard, de nouveau, elle avait disparu, mais il y avait près du mur un trou assez grand où elle était enterrée toute entière, sauf la queue, et elle creusait, creusait désespérément. Il courut au trou, il plongea son bras, lui cria de sortir, elle n'obéit pas. Il l'attira alors par le flambé comme sa main glissait par les pattes de derrière. Dès qu'il le sortit de là, elle se retourna brusquement, attrapa sa main et le mordit près de la jointure du pouce. Elle lâcha prise presque immédiatement. Ils restèrent ainsi face à face pendant une minute, lui à genoux, elle devant lui, l'image même de la méchanceté et de la fureur sans repentir. Etant à genoux, M. Tibric se trouvait presque à la hauteur de sa femme dont le museau touchait son visage. Les oreilles aplaties, les gencives découvertes montrant ses dents si belles dans un silence hargneux. Elle semblait le menacer de le mordre d'une seconde fois. Son dos était légèrement arqué, son poil hérissé, sa queue tombante. Mais c'était ses yeux surtout qui retenaient ceux de M. Tibric, ses yeux dont les prunelles fendues le regardaient avec rage, avec un acharnement sauvage. De sa main, le sang coulait très fort, mais il ne faisait attention ni à la blessure ni à la douleur. Toutes ses pensées étaient pour sa femme. « Eh bien, Sylvia, eh bien, pourquoi êtes-vous tout à coup si féroce si vous me trouvez toujours ainsi entre vous et la liberté ? C'est parce que je vous aime. Est-ce un tel supplice que de vivre avec moi ? Vous désirez votre liberté, je ne peux vous garder malgré vous. Je ne peux exiger votre fidélité à des serments prononcés autant que vous étiez une femme. Ah, quoi bon, vous avez même oublié qui je suis. Allez, vous n'auriez pas fait cela, pauvre bête, si vous n'étiez pas malheureuse, alors, allez, je ne vous retiendrai pas. Je vous aime, Sylvia. Partez, si vous le désirez, mais si vous vous souvenez de moi, revenez. Je ne vous retiendrai jamais contre votre gré, mais d'abord, embrassez-moi. Il se pencha vers elle et posa ses lèvres sur les crocs menaçants, mais bien qu'elle continuât à gronder, ne le mordit pas. Puis, il se leva rapidement et alla à la porte du jardin. Elle donnait sur un petit pré à la lisière du bois. Dès qu'il l'ouvrit, la renarde passa comme une flèche, traversa le pré comme une bouffée de fumée et en un instant, elle disparut. À partir de ce moment, il vécut dans la solitude et devint un vrai misanthrope. Il ne recevait personne, se montrait rarement lui-même à une créature humaine. Il ne sortait guère que le matin, avant l'heure où les gens sont dehors, dans l'espoir de rencontrer sa renarde bien-aimée. Cet espoir de la revoir un jour était le seul sentiment qui le rattachait à la vie. Il était devenu si négligent de son propre confort qu'il mangeait rarement un vrai repas. Une croûte de pain et une bouchée de fromage lui suffisaient pour un jour entier. Quelquefois, il buvait une demi-bouteille de whisky pour noyer son chagrin et s'endormir, car le sommeil le fuyait. Dès qu'il avait fermé l'œil, il se réveillait en sursaut, croyant avoir entendu un bruit. Il laissait pousser sa barbe. Et lui, qui auparavant était très soigneux de sa personne, il était devenu tout à fait négligé, oublié quelquefois de se laver pendant une semaine et s'il voyait de la crasse sous ses ongles, il l'y laissait. Ce désordre assouvissait en lui une sorte de malin plaisir. Il en était venu à haïr ses semblables. Toutes les convenances et conventions humaines lui inspiraient un mépris amer. Cela est étrange à dire, mais pas une fois pendant tous ces mois, il ne regretta sa chère femme qu'il avait tant aimée. Non, la seule qu'il pleurait maintenant, c'était sa renarde échappée. Il était hanté au nom par le souvenir d'une femme douce et raffinée, mais par l'image d'un animal, d'une bête qui, il est vrai, pouvait, quand elle le voulait, s'asseoir à table et jouer au piquet, mais qui, malgré tout, n'était qu'une bête sauvage. Son seul espoir était de retrouver cette bête. C'était d'elle qu'il rêvait sans cesse, qu'il fut éveillé ou endormi. Les images d'elle le poursuivaient. La première semaine de mai, un matin, vers quatre heures, il se réveilla en sursaut et crut entendre l'aboiement d'un renard. Il s'habilla rapidement et courut aussi vite qu'il put à la porte du jardin. Le soleil était bas, la rosée abondante, et pendant une minute, tout resta silencieux. M. Tibric regardait de tous côtés avec avidité et la joie était dans son cœur. Alors, tandis qu'il surveillait la route à droite et à gauche, il vit sa renarde qui sortait d'un bosquet environ trente mètres plus loin. Oh ! Sylvia, ma femme adorée, vous êtes revenue. Malgré ses appels, elle rentra dans le bosquet, mais tout en marchant, ne cessa de regarder son mari par-dessus l'épaule. Chaque fois qu'il approchait, elle s'éloignait d'autant, mais continuait à tourner la tête vers lui. Il la suivit ainsi à travers le taillis sur la pente de la colline et soudain, elle disparut derrière des fougères. Quand il arriva, là, il ne la vit plus nulle part. Mais en regardant autour de lui, il découvrit une tanière aussi bien cachée qu'il aurait pu passer à côté mille fois sans la voir. Il se mit à quatre pattes, ne vit toujours pas la renarde et pendant un moment se demanda ce qui était arrivé. Bientôt, il entendit un bruit comme d'une chose bougeant dans la terre. Il attendit silencieusement puis, il vit un objet qui se hissait devant lui. C'était une petite bête noire comme de la suie qui ressemblait à un petit chien. Derrière elle, en venait une autre, puis une autre. Enfin, elles furent cinq. En arrière-garde venait sa renarde poussant sa portée devant elle et tandis qu'il la regardait sans mot dire, en proie à des émotions tristes et confuses, il vit que les yeux de sa femme brillaient d'orgueil et de bonheur. Elle souleva un de ses petits dans sa mâchoire et le lui apporta, le déposa devant lui puis le regarda d'un air excité. M. Tibric regarda sa renarde, lui parla et lui dit qu'elle était une bonne créature. Déjà, il était résigné et pour la première fois comprenait complètement ce qui était arrivé à sa femme et combien ils étaient maintenant loin l'un de l'autre. Mais regardant tantôt l'un des petits, tantôt l'autre et les faisant jouer sur ses genoux, il cessa de penser à lui-même et se contenta de contempler cette charmante scène et d'y prendre plaisir. De temps à autre, il caressait sa renarde et l'embrassait, liberté qu'elle lui permettait généreusement. Plus que jamais, il s'émerveillait de sa beauté, sa tendresse envers ses petits et l'extrême plaisir qu'elle semblait prendre à les voir leur rendait pour lui plus charmante encore. Ainsi, couché au milieu d'eux à l'entrée de la tanière, il paraissa toute la matinée. Mais le temps passe vite et il fut tout surpris lorsqu'elle rassembla ses petits et les poussa devant elle dans la tanière, se retournant vers lui une ou deux fois de manière très humaine comme pour dire « Au revoir, j'espère bien que vous reviendrez maintenant que vous savez le chemin. » Elle exprimait si admirablement ce qu'elle avait à dire que si même elle avait pu parler, cela eût été superflu. Monsieur Tibric, qui était habitué à son langage, se leva aussitôt et rentra chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada